Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Rufna, aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle console d'Ambernic avec son modèle RG35XX Plus que j'ai reçu via Geekbuying qui vous proposera toujours les meilleurs tarifs. Comme d'habitude, les liens du produit seront en description pour en profiter si la console vous donne envie. Allez profitez bien de la vidéo, c'est parti pour le test. Au niveau du déballage, on a sur ce modèle une boîte assez simple avec le dessin de la console et la référence. En bas, nous avons la version, ici 128Go. Dans le carton, vous retrouverez bien entendu la console que nous examinerons juste après, ainsi que des lingettes pour nettoyer l'écran. Une notice en chinois et en anglais, reprenant les informations les plus importantes. Le verre trempé, c'est une pratique quasiment obligatoire avec les produits en Bernic. Et enfin, un câble USB-A vers USB-C pour le rechargement de la console. Voici la RG35XX Plus qui reprend la quasi-totalité de son aîné. En plus d'être plus grande, elle a également plus de puissance et je l'avoue, elle est très jolie. Une petite Game Boy Pocket presque. Les finitions sont très propres, rien n'est oublié sur ce point. Donc sur la face avant, vous aurez un écran IPS de 3,5 pouces qui est extra. Pas de fuite de lumière constatée dans la pénombre, ça c'est plaisant. Regardez-moi ces finitions. Le verre a un effet bombé sur les rebords qui donne un côté très classe à la console. Le reste est bien entendu tout aussi beau. On a la croix directionnelle qui comme toujours est parfaite. Les boutons ABXY que j'aurais préféré avoir en mat plutôt que brillant, comme c'est souvent le cas. Un bouton menu, un bouton select et un bouton start. Et la sortie du son façon Game Boy. Sur le côté gauche, on retrouve un bouton de volume plus et moins. Sur le côté droit, un bouton on off et un bouton reset. Un premier port micro SD contenant le système et les jeux. Et un second port micro SD contenant seulement des jeux supplémentaires. En dessous, un port USB-C pour le rechargement. Et un port jack pour brancher vos écouteurs. Sur le dessus, un port mini HDMI et deux témoins LED. A l'arrière, les gâchettes L1, R1, L2, R2 qui ont la particularité d'être agencées en triangle. Pour que lors de la prise en main, il soit plus simple de différencier les gâchettes sans avoir à les regarder. En dessous, l'emplacement de la batterie qui est accessible si besoin en dévissant le capot. On aperçoit bien la batterie qui est maintenue avec un adhésif double face. Et on peut apercevoir ce qui ressemble fortement à une enceinte située à l'arrière de la carte mère. Je remets tout ça en place pour passer à la suite. Lorsque vous brancherez la console à une alimentation, celle-ci y aura pour indication l'activation des LED situées au-dessus. Bon, pour allumer la console, on appuie 3 secondes sur le bouton On-Off. Et après quelques secondes, le logo en bernique est visible. 30 secondes plus tard, nous voici sur l'interface Ognon avec des icônes pour accéder aux fonctions. On a une section favori, l'historique des jeux lancés. Ici, on voit bien qu'on a dû lancer un jeu avant d'envoyer la console. On a la recherche, simple, on commence à écrire le nom du jeu. Et la console se charge de vous montrer les résultats. Ensuite, on a les réglages, avec le voltage actuel de la batterie, la mise en veille de l'écran par rapport à son temps de fonctionnement allant de 1 à 10 minutes ou bien jamais, le niveau de luminosité de l'écran parmi 5 réglages, l'IoTest servira à tester le bon fonctionnement de chaque bouton dont dispose la console et également tester le bon fonctionnement des systèmes de vibration. Ici, on a le réglage de la date et de l'heure, le choix de langage et encore une fois, du moins sur cette OS, le français n'est pas disponible. Start RetroArk vous permet de lancer les paramètres par défaut de RetroArk que vous souhaitez changer. Le Reset RetroArk, c'est pour réinitialiser les paramètres par défaut. Vous pouvez activer ou non le Bluetooth et aussi inspecter les objets disponibles pour vous connecter. Pendant mes tests, j'ai bien réussi à trouver mes manettes, mais il m'était impossible de m'en servir. Je n'ai pas cherché longtemps car ce n'était pas pour moi important, mais il aurait été utile de pouvoir jouer avec une manette en Bluetooth lorsque la console est connectée à une télé par exemple. Le Wi-Fi est disponible, même si je vous avoue que je ne sais pas trop à quoi cela me servira, mise à part jouer en ligne, mais cela me paraît toujours fastidieux. Il n'empêche que la console voit bien ma box et qu'elle peut se connecter sur mon réseau Wi-Fi en 2,5 ou bien 5 GHz. Il est possible d'utiliser Moonlight pour ceux qui ont un bon PC et donc de pouvoir streamer les jeux de votre ordinateur sur la RG35XX+. Ensuite, on a la partie icônes. Ici, vous aurez le choix de sélectionner l'apparence des icônes qui vous conviendra le mieux. Huit thèmes sont disponibles. Ils n'ont vraiment rien d'extraordinaire et reprennent exactement les mêmes images que ceux que présentait la RG35XX. Bouton sonde, c'est justement pour activer ou désactiver les bruits de sélection que je vais d'ailleurs désactiver pour naviguer sans bruit répétitif. Bouton custom, je n'ai pas vraiment compris à quoi cela servait, mais j'ai l'impression que cela sert à changer la disposition des touches via une manette connectée. On a différentes possibilités de réinitialiser différents favoris, historiques ou associations des émulateurs par défaut pour chaque console. Et pour finir, on a la version du firmware, la possibilité d'éteindre ou de redémarrer la console sans passer par les boutons physiques. Bon, rentrons dans la section que vous attendez sûrement tous, les jeux. On a Gamerom, RA Game, jeux favoris, historique des jeux lancés, recherche de jeux et paramétrage. Pour Gamerom, vous aurez la possibilité de lancer des jeux triés par console. Ici, la console a repéré mes deux microSD et j'ai alors le choix de sélectionner laquelle je veux parcourir. Peu importe, ici vous pouvez voir que différentes consoles sont disponibles et que le titre et jaquette de chaque jeu est disponible. Malheureusement, toutes les consoles ne sont pas logées à la même enseigne. Certaines seront correctement scrappées avec toutes les jaquettes, comme ici sur NeoGeo par exemple, mais d'autres auront moins de chance, comme ici avec le dossier PS1. La plupart des jaquettes ne sont pas disponibles. Ici, dans la section jeux vertical, par exemple, tout est bien scrappé. Ensuite, on a la section RA Game, en gros c'est RetroArk Game. Pourquoi ? Eh bien parce que certaines consoles ne seront pas prises en charge par le système de la console, donc le système game par défaut. Sous RetroArk, elles le sont toutes. Vous pouvez voir la Dreamcast, par exemple, qui n'était pas visible avant. Je vais lancer un jeu pour comparer la Game Boy Advance depuis RetroArk, puis lancer également un jeu Game Boy Advance via le système de la console. Donc on remarque ici que des overlays en haut et en bas sont visibles à l'écran. Maintenant, si j'appuie sur Menu, j'aurai accès à tous les paramètres de RetroArk, et donc modifier, sauvegarder, bref, faire tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais également lancer un jeu Game Boy Advance via le système. Toujours avec un appui sur le bouton Menu, je constate cette fois-ci que le menu est beaucoup plus simple. Quitter le jeu, sauvegarder le jeu, charger une sauvegarde, redémarrer un jeu, configurer l'aspect esthétique avec des scanlines pour un aspect TV tube cathodique, par exemple. Modifier l'aspect ratio de l'écran et pour finir, modifier la luminosité de l'écran. Pour la sauvegarde, vous aurez 7 emplacements de sauvegarde pour chaque jeu. Une capture de l'écran sera enregistrée pour que votre sauvegarde vous montre donc à quel moment elle a été faite visuellement. Quand vous chargerez votre sauvegarde, vous aurez déjà un aperçu avant même de lancer votre sauvegarde. Pour la fiche technique, vous aurez donc un magnifique écran IPS de 3,5 pouces en 4 tiers avec une définition de 640x480 max, un CPU quad-core Hallowiner H700, un GPU Mali G31, elle a une sortie mini HDMI, donc pour jouer sur un écran externe, une batterie de 3300 mAh pour jouer en moyenne 6 à 7 heures, le Wi-Fi et le Bluetooth. Bien entendu, un port jack est également de la partie. Pour ce qui est du son, la petite console s'en sort assez bien, avec un son assez puissant mais qui ne sature pas. Le son est donc très bon, mais il manque toujours de la basse qui était pourtant, rappelez-vous, réellement présente sur la RG Nano qui est pourtant beaucoup plus petite que cette RG35XX+. La console possède un port mini HDMI et vous pourrez la brancher sur un écran externe afin de jouer, si vous le souhaitez, sur un plus grand écran. Pour cela, la console étant éteinte, branchez-la à un écran, puis allumez la console. Pas de soucis particuliers, mais en revanche, il sera préférable de jouer à des jeux 2D, car la puissance, et par conséquent la définition de l'image, ne sera pas assez grande, en tout cas sur la PSP par exemple, pour que l'image soit agréable à regarder. J'ai essayé durant mes tests de changer la définition, par exemple ici sur Dreamcast, mais cela faisait bugger l'affichage. Pour ce qui est des jeux, je vous laisse vous faire votre propre avis en regardant ces quelques minutes de gameplay avant que je vous donne mon avis juste après. J'ai essayé de jouer à des jeux 2D, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501